Bonjour, tu as créé une SASU et on te dit que c'est peut-être mieux d'être en EURL. Alors, quelle est la vraie différence entre EURL et SASU ? Combien tu peux gagner financièrement en étant en EURL plutôt qu'en SASU ? Combien ça coûte de transformer ta SASU en EURL ? Je réponds à tout ça maintenant. Je suis Xavier Lamarière, je suis expert comptable chez Compte à Place et j'accompagne depuis plus de 20 ans des dirigeants de SASU et de EURL. Je te rappelle que tu peux créer ta SASU ou ton EURL si ce n'est pas encore fait sur la plateforme legalplace.fr et tu pourras aussi, je vais te montrer comment, transformer ta SASU en EURL. Alors, avant de regarder les différences entre les deux statuts, on va commencer par regarder les points communs. C'est important qu'on commence avec des choses simples et que les choses soient bien claires dans ta tête. Ensuite, on va voir les particularités de l'EURL et de la SARL parce qu'en fait, l'EURL et la SARL, c'est la même chose. Je vais te montrer pourquoi. Les particularités ensuite de la SASU et de la SAS. Le comparatif financier entre les deux statuts. Dans un tableau, je vais te montrer précisément les chiffres qui vont me permettre de mesurer la différence financière entre les deux statuts. Je t'expliquerai ensuite comment optimiser totalement le schéma EURL-SASU et comment avoir le meilleur de chacune des deux sociétés. Et puis, on terminera sur les formalités à remplir. Combien ça coûte de transformer sa SASU en EURL ? Alors, les points communs. Eh bien, les points communs, tout d'abord, entre les deux formats, c'est que la responsabilité des associés, elle est limitée. Donc, il n'y a pas de différence sur ce sujet. Pas de différence non plus au niveau du capital minimum de la société, de chacune des sociétés, tu peux, avec chacune des deux structures, développer l'activité, ton activité, quelle qu'elle soit. Et dans les deux cas, tu as la possibilité d'opter pour l'impôt sur les sociétés ou d'ailleurs l'impôt sur le revenu. Enfin, tu es imposé, ce qu'on appelle, selon le régime des bénéfices au réel. Donc, là-dessus aussi, fiscalement, si tu veux, au niveau de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu, il n'y a pas vraiment de différence. Maintenant, on va regarder les avantages et les inconvénients de l'EURL et la SRL. Une SRL et une URL, c'est la même chose. Dans l'EURL, tu as un seul associé. Dans la SRL, tu en as plusieurs, tout simplement. Donc, les avantages de l'EURL, eh bien, la première, c'est que les bénéfices sont imposés à l'impôt sur le revenu avec un taux d'imposition minimum, si tu n'es pas imposable, de 0%. Et tu peux opter pour l'impôt sur les sociétés. L'impôt sur les sociétés, lui, il est à 15%, jusqu'à 42 500 euros de bénéfices, ou 25% au-delà. Ensuite, dans les EURL, l'énorme avantage, c'est le taux de cotisation URSAF, le taux de charge sociale, 45% seulement de charge sociale à payer sur ta rémunération de gérant. L'imposition des bénéfices, maintenant. Donc, si ton EURL, elle est à l'impôt sur le revenu, c'est très simple. Le bénéfice va être taxé à l'impôt sur le revenu, et donc, le taux va varier entre 0 et 45%. Donc, 0% pour la tranche de bénéfices qui te revient sous le plafond de 11 294 euros. Et puis, après, tu vois que c'est progressif. Donc, ça peut être très intéressant, parce que si tu n'es pas imposé du tout, eh bien, en optant à l'impôt sur le revenu dans ton EURL, tu vas pouvoir ne pas payer du tout d'impôt sur les bénéfices. Malgré tout, et surtout si tu es fiscalement, à titre personnel, imposé à plus que 15%, eh bien, à ce moment-là, tu as intérêt à opter à l'impôt sur les sociétés. Pourquoi ? Parce que l'impôt sur les sociétés, il est de 15% jusqu'à 42 500 euros, et de 25% pour la tranche au-delà de 42 500 euros. Donc, ça, dans l'EURL, tu as ce choix entre les deux régimes fiscaux, et c'est plutôt assez intéressant. Ensuite, le statut du dirigeant. Alors, dans les EURL, le dirigeant, c'est un gérant. Eh bien, le gérant majoritaire, lorsqu'il détient plus de la moitié des parts de la société, donc plus de 50% des parts, eh bien, il a ce qu'on appelle le statut de travailleur non salarié. Et l'avantage du statut de travailleur non salarié, c'est que le taux de cotisation sociale, tout ce qui permet de mettre en place la retraite, l'assurance maladie, les indemnités journalières, etc. Tout ça, eh bien, ça ne coûte que 45% de la rémunération nette. Donc, ça, c'est plutôt un avantage très, très intéressant. Petit focus, quand est-ce qu'un gérant est majoritaire ? Lorsque le gérant détient seul ou avec les autres gérants plus de 50% des parts sociales en intégrant les parts détenues par le conjoint ou les personnes paxées et les enfants mineurs. C'est-à-dire que si tu as deux gérants qui ont chacun 30%, eh bien, ils relèvent du régime des travailleurs non salariés, même si individuellement, ils n'ont que 30%. Si chacun a 30%, donc au total, ils ont 60%, ça veut dire qu'ils dépassent le seuil de 50%, donc ensemble, ils sont travailleurs non salariés. Donc, il y a une petite subtilité. C'est toujours important de le rappeler. Maintenant, les inconvénients de l'URL, eh bien, il y en a un principalement. C'est l'imposition des dividendes pour les EURL qui sont taxés à l'impôt sur les sociétés. Si ton URL, elle te verse des dividendes, ces dividendes, ils vont être soumis à prélèvements sociaux. À peu près 45% du montant des dividendes vont être payés au titre des prélèvements sociaux. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment très pénalisant pour la partie qui dépasse 10% du capital social et des comptes courants d'associés. Donc, si, par exemple, tu as un capital social de 1 000 euros et des comptes courants d'associés de 4 000 euros, ça fait 5 000 euros. Tu peux te verser jusqu'à 500 euros de dividendes, 10%. Eux, ils seront faiblement taxés. Par contre, la partie qui va dépasser les 10%, donc les 500 euros, elle, elle va être taxée comme une rémunération. Donc, ça, c'est vraiment un des avantages parce que ça veut dire que tes bénéfices, si tu optes pour cette stratégie de distribution de dividendes, ils vont être taxés trois fois. Une première fois, à l'impôt sur les sociétés, dans la société, 15%, 25%. Une deuxième fois, au niveau de la distribution des dividendes avec les 45% de prélèvements sociaux. Et une troisième fois, au titre de l'impôt sur le revenu. Donc, le principal inconvénient de l'URL, c'est que si tu te souhaites te verser des dividendes, ils vont être très, très fortement taxés. Voilà. Donc, ça, retiens-le bien parce que c'est un élément essentiel. Si on veut changer de statut, si on veut passer de SASU à EURL, il faut, quelque part, il va falloir que tu abandonnes l'idée de te verser des dividendes. Alors, si jamais, malgré tout, tu veux continuer à te verser des dividendes, reste bien jusqu'au bout de cette vidéo parce que tu vas voir, au bout de cette vidéo, j'aurai un schéma à te proposer qui te permettra de faire ta transformation tout en te versant des dividendes très faiblement taxés. On va y arriver. Un comparatif chiffré, je te le disais dans cette intro, donc voilà un tableau qui va te montrer très précisément la différence financière, le gain financier que tu vas pouvoir faire si tu es en SASU et que tu te transformes en EURL. Concrètement, combien ça va représenter ? Donc là, dans ce tableau, on part d'un disponible dans la société de 60 000 euros. Il y a 60 000 euros dans ta société, tu souhaites les sortir et tu te demandes combien il va te rester net dans la poche lorsque tu te seras versé ces 60 000 euros sous forme de rémunération en intégrant les charges sociales, l'impôt sur le revenu si tu es en EURL, si tu es en SASU. Donc là, tu vois qu'à gauche, les 60 000 euros qui sont dans ton entreprise, si tu veux te les verser sous forme de rémunération, eh bien tu vas payer 18 506 euros, c'est-à-dire 45 % de cotisation sociale sur une rémunération nette de 41 494 euros. Après, si tu es célibataire, tu vas payer 5 564 euros et il te restera net dans la poche 35 930 euros. Maintenant, si tu es en SASU, on a toujours 60 000 euros, tu souhaites te les verser en rémunération. Donc, la SASU, elle va payer des charges sociales 15 489 euros au titre des charges patronales et 11 067 euros au titre des charges salariales. Donc, l'un plus l'autre, c'est beaucoup plus que les 18 506 euros que tu voyais tout à l'heure dans l'URL, puisque dans les URL, il n'y a que des charges, on va dire, patronales pour simplifier. Donc, la rémunération, la rémunération, les 44 500, c'est ce qu'on appelle une rémunération brute, elle est un petit peu plus élevée, mais comme il y a des charges salariales, net dans la poche, il va te rester, eh bien, après l'impôt sur le revenu qui s'élève à 3 294 euros, il va rester 30 150 euros. Donc, la différence entre SASU et EURL pour une enveloppe de 60 000 euros, ça représente 5 780 euros de moins de charges sociales et d'impôts à payer côté EURL, tu vois que ça représente 20% à peu près du net dans la poche. Donc, de cette façon, eh bien, ce tableau te montre qu'en passant en EURL, tu vas pouvoir te verser 20% de plus, il te restera 20% de plus dans la poche que si tu es en SASU. Donc, ce n'est pas énorme, mais c'est quand même assez important. Si chaque année, tu as une enveloppe de 60 000 euros, tu vois que ça représente quand même 5 780 euros de différence par an. Donc, c'est quand même assez important. Et évidemment, si ton enveloppe à distribuer, il est double, eh bien, l'écart sera encore plus important. Tu vois ? Donc, les chiffres parlent d'eux-mêmes, il y a une vraie différence, 5 780 euros dans notre exemple par an. Donc, c'est vraiment important et c'est pour cette raison que financièrement, eh bien, souvent, les créateurs de SASU se posent la question, voire passent à l'action pour transformer leur SASU en EURL. Le profil de ceux qui transforment leur SASU en EURL, eh bien, c'est des gens qui ont peu besoin de dividendes, bien évidemment, qui payent peu d'impôts sur le revenu avec une tranche marginale de 11%, qui ne font pas des levées de fonds. Pourquoi ? Parce que si tu fais une levée de fonds, mieux vaut être en SASU ou en SASU parce que c'est souvent le format qui est préféré par les investisseurs. Donc, si tu ne prévois pas de lever des fonds, eh bien, la bascule en EURL, elle sera très bien. Et puis, c'est évidemment le profil idéal, ce sont des entrepreneurs qui veulent payer le minimum d'impôts et pas forcément ceux qui veulent préparer leur retraite. Parce que pourquoi il y a une différence de taux de cotisation aussi importante entre l'EURL et la SASU ? Ça se joue principalement au niveau des cotisations de retraite parce que les deux régimes de retraite sont complètement différents. Celui de la SASU est beaucoup plus généreux que celui de l'EURL. Voilà. Donc, ça coûte plus cher. Donc, si ta priorité, ce n'est pas forcément la retraite, mais c'est avant tout de te payer le plus vite possible et le montant le plus important, tu vas plutôt aller vers l'EURL. Si par contre, tu es plutôt en fin de carrière et que tu veux préparer ta retraite, tu as toujours été salarié et tu veux continuer à cotiser aux organismes de retraite des salariés, à ce moment-là, tu as plutôt intérêt à rester en SASU. L'optimisation ultime, je te le disais tout à l'heure, si tu souhaites te verser des dividendes et te rémunérer à moindre coût, eh bien, il y a un schéma qui permet de faire ça qui va t'intéresser, j'imagine. Ce schéma, il est très simple. Il consiste à développer ton activité dans une société qui va être une EURL. Donc, si tu es déjà en EURL, il ne faut surtout pas changer. Par contre, ce que tu peux faire, c'est éventuellement changer ta SASU en EURL. Ensuite, eh bien, tu mets au-dessus de ton EURL une holding en SASU. Et de cette façon-là, tu vas prendre ta rémunération dans ton EURL et bénéficier du taux de charge sociale de 45%. et tu vas te verser des dividendes à partir de ta holding qui est en SASU. Donc là, tu as le meilleur des deux mondes, l'EURL pour pouvoir te verser ta rémunération et la SASU pour pouvoir te verser les dividendes. Donc, ça veut dire que en fait, les dividendes de la SASU, c'est avant tout les dividendes de l'EURL que tu remontes dans ta SASU et la SASU te les verse une deuxième fois à ce qu'on appelle une cascade de dividendes. Mais ce schéma-là permet d'éviter la taxation des dividendes de l'EURL. Pourquoi ? Parce que les dividendes de l'EURL vont être très faiblement taxés dans la SASU. En tous les cas, beaucoup moins que les charges sociales dont on parlait tout à l'heure. Donc, à travers ce schéma, avec ce schéma, tu vas faire des économies financières, tu optimises à fond ton système de rémunération puisque tu as des rémunérations qui coûtent vraiment le minimum avec ce taux de charges sociales de 45%. Et puis, tu peux en plus te verser des dividendes. Donc, c'est vraiment un super schéma. L'inconvénient, c'est que ça a un coût, c'est-à-dire qu'il faut avoir deux structures. Mais bon, une holding, c'est relativement léger comme coût. Et surtout, surtout, ce que tu dois regarder, c'est ce que ça te permet de gagner. On le voyait tout à l'heure, si ça te permet de gagner 5700 euros par an au niveau de ta fiscalité, ça peut valoir le coût de devoir gérer une holding en plus de ta société d'exploitation. Comment transformer SASASU en EURL maintenant ? Eh bien, concrètement, qu'est-ce qui va se passer ? Avant de regarder les différentes étapes, ce que tu dois bien comprendre, c'est que lorsque tu transformes une société, eh bien, ça veut dire que cette société, elle garde son identité. Elle va simplement changer de forme juridique, mais tout le reste, ça va rester. Donc ça, ça va simplifier la vie. Ce n'est pas du tout la même chose que de fermer une société et d'en ouvrir une nouvelle. Là, tu vas garder le même numéro SIRET, les mêmes associés, les mêmes contrats, clients, fournisseurs, assurances, la même banque et même la même comptabilité. C'est-à-dire que ça va, tu vas continuer à sortir des bilans qui seront toujours dans la même société. Encore une fois, ce n'est que sa forme juridique qui change, tout le reste, ça reste inchangé. La seule chose que tu vas changer, c'est les statuts. Comment ça va se passer ? La première chose, c'est qu'il va falloir que tu établisses une situation comptable de moins de trois mois dans laquelle qui va te permettre en fait de voir si le montant de tes capitaux propres est supérieur ou égal à ton capital social. C'est une contrainte un peu technique, mais ça, il faut que tu demandes à ton comptable, pose-lui la question. Est-ce que le montant de mes capitaux propres sont supérieurs ou égal à mon capital social ? C'est-à-dire, grosso modo, est-ce que depuis que j'ai créé la société, j'ai plus gagné ou plus perdu d'argent ? Voilà. Eh bien, si tu as gagné de l'argent, tes capitaux propres seront supérieurs au montant de ton capital social. si au total, si tu as perdu de l'argent, à ce moment-là, tes capitaux propres risquent d'être inférieurs à ton capital social et ça peut bloquer l'opération de transformation parce qu'au moment de la transformation, il faut que tes capitaux propres soient au moins égales au montant du capital social de ta future EURL. ensuite, il va falloir rédiger de nouveaux statuts. Donc ça, ce n'est pas toi qui vas le faire, ça va être le juriste qui va t'accompagner et qui va s'occuper de ça. Pour ça, il devra réunir les associés, tes associés en Assemblée Générale extraordinaire où si tu es tout seul, il préparera un procès verbal de l'Assemblée Générale dans lequel tu décideras de la transformation. Ensuite, tout le dossier de transformation sera déposé au greffe. Ensuite, il faudra publier une annonce légale pour faire savoir à tout le monde que tu as changé de statut tout simplement. Alors, les annonces légales, c'est évidemment une presse spécialisée que personne ne lit mais c'est une obligation, c'est une formalité obligatoire et donc, c'est la dernière étape qui te permettra véritablement de boucler ta transformation de LCS en EURL. Le coût global compte entre 800 et 1500 euros selon que tu passes par un avocat, une Legal Tech, un expert comptable. Sache que si tu veux transformer ta société, nous, chez Compta Place, le service d'expertise comptable de Legal Place, on pourra t'aider à le faire. Donc, n'hésite pas à te rendre sur la plateforme LegalPlace.com prends contact avec les juristes, prends contact avec les experts comptables pour transformer ta SASU en EURL si tu souhaites le faire. Si cette vidéo t'a appris quelque chose, eh bien, n'hésite pas à la liker, mets-moi des commentaires si tu souhaites avoir des compléments d'information, n'hésite pas et puis, n'hésite pas non plus à t'abonner à cette chaîne si tu veux recevoir, être informé de mes prochaines vidéos pour t'aider à payer et moins d'impôts. et moins d'impôts.